Les Indiens d'Amérique avec qui j'ai vécu et que je respecte comme ma famille me disaient si tu veux parler au nom des Indiens, tu dois vivre comme les Indiens. Donc si tu veux parler au nom des loups, tu dois vivre comme un loup. C'est pour ça que j'ai voulu devenir comme eux, pour les comprendre complètement. Donc vous étiez un élément de la meute, les loups vous ont accepté, vous ont même nourri je crois. Plus d'une fois ces animaux m'ont sauvé la vie, et pas seulement en me protégeant des ours, mais en m'indiquant ce que je devais manger, ce que je devais boire, où je devais dormir, où je devais me reposer, comment rester au chaud dans un environnement extrême. Ils m'ont beaucoup plus appris que je ne l'aurais appris. Donc ils vous apportaient chaque jour un peu de nourriture de leur chasse, c'est ça ? Oui, parfois il fallait attendre 3 à 4 jours avant qu'ils ne m'apportent de la nourriture, mais elles finissaient toujours par arriver. Quelquefois c'était une patte, sur laquelle il restait un peu de viande. Ou alors les loups régurgitaient ce qu'ils avaient dans leur estomac. C'était de la bile, ou des morceaux de viande. Quand on est devant une carcasse, vous avez une partie qui vous est réservée en fonction de votre rang dans la hiérarchie de la meute. Il faut être très attentif à cela. Au début, je me suis fait mordre et réprimander plusieurs fois, avant que je comprenne à quoi j'avais droit. Dans les carcasses, ils vous laissent les bons morceaux, moi ? Non, moi je suis très bas dans la hiérarchie. J'ai droit à l'intérieur de l'estomac, par exemple. Les muscles des parties nobles sont réservés aux mâles dominants. Je n'ai pas le droit de toucher aux parties vitales, comme le cœur, le foie, les reins ou le cerveau. La partie qui m'est attribuée se limite à la cage thoracique ou au cou. Comment avec vos petites canines vous faites pour mâcher cette viande crue ? Vous faites plus ou moins comme eux. Vous essayez d'arracher des gros morceaux. C'est très semblable à la manière dont les hommes se nourrissaient il y a des milliers d'années de cela. Est-ce que vous vous sentez plus homme ou loup ? Ah, c'est une très bonne question. Si vous me l'aviez posé il y a 5 ou 10 ans, je vous aurais répondu sûrement « loup ». Je suis beaucoup plus à l'aise dans leur monde, mais je suis un homme. Et mon rôle est d'être leur porte-parole. ...to be able to speak for the world. ... 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